Bonjour à tous ! Alors, Nathalie, aujourd'hui, le sujet que je te propose, c'est d'aller observer les parondontites. Donc, je le dis pour éventuellement ceux qui ne savent pas trop, cette maladie des gencives, qui affecte les tissus autour des dents. Au début, j'ai vu d'abord des lèvres. Après, j'ai vu des gencives extrêmement abîmées. Et après, en fait, ça m'envoie à l'image, je crois que c'est l'île mystérieuse de Jules Verne, où tu vois des gaz sortir de terre, je crois que c'est ça. Et en fait, il y avait des gaz nocifs, comme s'il y avait des gaz nocifs qui venaient abîmer la gencive et les gaz, ils viennent à la fois de l'estomac et à la fois de ce que tu fais rentrer dans ta bouche. En fait, c'est comme si... Moi, je vois des gaz. C'est comme s'il y avait un gaz qui était généré, que tu ne vois pas, mais pourtant, là, je le vois. Et c'est lui qui attaque les gencives avec des particules qui sont dans le gaz. Je vois que c'est un gaz acide. C'est un gaz qui... J'ai l'impression, c'est comme si le gaz, il était froid, mais en même temps, il brûle. Ouais. Là, je vois beaucoup de saignements de... C'est marrant, mais là, je vois des choses extrêmement exagérées par rapport à... Par rapport à ce que... J'ai l'impression, par rapport à la réalité, ou alors c'est des cas vraiment très avancés que je vois. Je trouve que c'est comme si la gencive, elle était beaucoup trop rouge, beaucoup trop sanguinolente. J'ai l'impression que c'est une réaction du corps d'amener du sang à cet endroit-là, de manière exagérée, comme pour contrecarrer l'effet du gaz. Qui vient de la dégradation d'aliments. Je vois que c'est aggravé, apparemment. Donc, en fait, selon ton observation, c'est pas l'aliment qui est directement placé dans la bouche qui attaque. C'est une fois qu'il est ingéré, qu'il est... On va dire qu'il entame un processus de digestion, et là, à ce moment-là, ça dégagerait ces fameux gaz ? Alors, en sachant que la digestion, elle commence dans la bouche, mais globalement, je trouve que c'est ça. C'est comme si ce gaz, il contenait des particules, une acidité, et en même temps, une brûlure qui va provoquer la prolifération de trucs qui vont tellement irriter, tellement altérés que... Moi, c'est comme si le sang venait à la rescousse. Vraiment. Ah oui, donc quand les gencives, elles saignent, c'est parce que le corps, il vient se défendre ? Moi, je trouve, oui. Je trouve que l'activité au niveau des vassaux, comme s'ils étaient quelque part sur-excités, mais pour contrecarrer presque l'effet mortifère qui se produit dans la bouche, autour des dents et tout ça. C'est une réaction... C'est le corps qui se défend, c'est ça que je vois. C'est le corps qui se défend. Parce que je vois comme si le corps... Attends, on amène plein de sang là, et pour contrecarrer ce... Cette attaque, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et ce gaz, il n'a d'origine que l'alimentation ? Ou il y a d'autres facteurs qui viennent... Alors, est-ce qu'il est lié à la qualité de la nourriture ? Il est lié à certains types de nourriture qui favorisent ça. Oui. Il est lié à l'association des aliments. Oui. Je vois que l'air a un impact. C'est comme si l'air a un impact que tu respires. parce qu'il est... Tu vois, j'ai l'impression que tu vas dans des endroits où l'air est pur. Je sens tes gencives, elles respirent. C'est mieux. C'est vraiment mieux. Et ça... En fait, la qualité de l'air impacte beaucoup, je dirais, les muqueuses de la bouche, les muqueuses du nez, les muqueuses des paupières. Ça impacte beaucoup. Oui. Comme si le... C'est ça. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que la muqueuse, elle est, entre guillemets, protégée. La muqueuse, elle n'a pas la couverture peau comme on l'a. Elle est donc beaucoup plus fragile. Mais du coup, au niveau de la bouche, si tu respires, je vois par exemple les gens qui respirent des peaux d'échappement, j'ai l'impression, les observés qui sont associés avec l'alimentation et tout le reste, ils vont en faire plus. Mais l'air qui est chargé de particules, c'est pareil, ça favorise tout ça. Oui. D'accord. Donc là, c'est en fonction de ce qu'on ingère, en fonction de ce qu'on respire, du coup. Il y a une question aussi de quantité de ce qui est ingéré. Ben, oui. Là, je vois un estomac extrêmement rempli. Du coup, ça fermante et ça remonte. Ça envoie plus de gaz. Puis, il y a des estomacs où, en fait, les gens, ils remplissent ça comme s'ils faisaient leur course au supermarché. On met tout en même temps. Alors que le corps humain n'est pas fait pour ça. Du coup, voilà. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui viendraient occasionner cette production de gaz-là ? Je pense, par exemple, au stress. Oui, le stress. J'entends aussi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si je voyais les gens plus en avant. Oui. Ils sont plus en avant. Comme si… C'est une posture par rapport à la vie qui… plus en avant ou plus en arrière ou plus sur le côté aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est une posture parce que c'est extrêmement lié aux dents, la tenue des dents. Et là, moi, du coup, je vois la pomme, la pomme qu'on croque à pleines dents. Et là, à cause de ça, les gens s'ils saignent, ça fait mal, ça fait mal si on croque, on n'a pas envie de blesser, parce que je vois que… Je vois que c'est comme si certains aliments, quand c'est vraiment très atteint, le phénomène, on dirait comme si tu allais manger des ronces. Tu sais, quand tu t'attrapes avec une ronce, tu t'attrapes et tu tires, et tu dis « ah ! » Eh bien, oh ! C'est comme ça. Ah oui, ça fait comme ça. Oui, je trouve, oui. Et puis, ça pique. Enfin, dans… Oui, je trouve que ça pique. Dans le sens d'acide. Ça pique dans le sens d'acide. Ça pique. Là, c'est une posture. C'est… En fait, si tu veux, je vois que les dents sont liées à la stabilité de la personne, en fait. Le support, c'est quand même la mâchoire, et la mâchoire, elle est recouverte. couverte. Enfin, il y a les gencives. Et donc, tout ça, ça fait… C'est censé faire une cohésion. Et en fait, plus t'es stable, posé. Moins t'es en avant, en arrière, ou sur le côté, ou je ne sais pas où, là. Plus t'es calme. Je ne sais pas, j'entends. c'est comme si, tu vois, il y avait vraiment besoin de respirer comme ça. Et là, du coup, tout se positionne mieux. Donc, si tu es raccord avec ta posture. Ouais. Et si tu n'es… C'est comment t'es dedans. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comment t'es dedans. Comment t'es dedans. En fait, tout ça, ça m'envoie quand même aux dents. Parce que finalement, au bout du bout du truc, même si, OK, c'est les gens-ci, mais c'est comme si l'eau s'est fragilisée, c'est en fait, au bout de la chaîne, c'est la dent qui pâtit de ça. Et la dent, c'est le dedans. Mais du coup, ça renvoie aussi à ce que tu mets dedans. Eh oui. Pour ces gens qui… Je vois un coca, je bois un chocolat au lait, un café au lait, je mange un steak avec des tomates. Je mélange tout ça sans aucune… Je me fais un hamburger. Au fil des repas, mon estomac s'est quasiment jamais vidé. Enfin, je vois des gens comme ça. Et du coup, à aucun moment, je respecte ce qui est dedans. En fait, si tu veux, et c'est pour ça que c'est lié à la posture, c'est… On s'est complètement décalé en avant, sur le côté, en arrière, de ce qu'était la vie et la notion de s'alimenter. En fait, il y a des gens pour aller vers un certain plaisir ou… ou par ignorance. Je vois aussi beaucoup d'ignorance. On a oublié qu'est-ce que c'était… En fait, on a oublié qui on était. Tu vois, c'est comme si, par exemple, je veux dire n'importe quoi, mais on est un oiseau, on mange des graines ou bien des insectes, tu vois. Alors, il y en a, c'est associé les deux, mais globalement, voilà, c'est ça qu'on mange. Peut-être un peu de végétaux. a priori, on ne va pas, du jour au lendemain, se dire qu'on va se faire un hamburger. Mais, si tu regardes sur les aires d'autoroute, il y a des oiseaux qui sont bien mangés des hamburgers. Tu vois, ils ont oublié comment… Alors, les oiseaux, ce n'est pas leur faute parce que finalement, certains n'ont plus d'insectes à manger, alors du coup, voilà, ils se rabattent sur ce qu'il y a. et nous, c'est ça qu'on… Globalement, plein d'humains, c'est ça qu'ils ont fait. C'est comme s'ils étaient complètement ignorants de comment fonctionner leur dedans. Comme ils ignorent comment fonctionne leur dedans, eh bien, tout est… Eh bien, tout est, voilà, trop comme ça, trop comme ça, trop… Alors, non seulement, ils sont ignorants, c'est… à leur décharge, ils sont… On s'est bien aussi arrangés à ce que les gens arrivent à cette ignorance et surtout la conservent. Tu vois ? Bah oui. Ça demande de faire une démarche. Et c'est pour ça que ça me ramène… Au début, vous avez des grosses lèvres. Ça me ramène à l'envie. Mais l'envie, tu sais, la convoitise, la gourmandise là. Ou en fait… Oui, parce que je vois là encore une fois, tu as des grosses lèvres comme si des grosses lèvres, ils avaient tous des lèvres botoxées là. Il y a un truc énorme. Et en fait, ces lèvres, elles m'envoient… Je veux ça, je le mange. La gourmandise. Ça m'envoie ça. Et la gourmandise t'amène à… Je ne sais pas, te groinfrer de gâteau parce que… Et tu ne sais même pas que globalement, ton corps, en fait, en vrai, il n'est pas forcément fait pour manger des gâteaux aussi. C'est ça. Et tu étudies le tube digestif, quoi. Oui. Il y a vraiment une… Et le sang, pour moi, je revois encore, le sang qui arrive, c'est pour essayer de ramener de la vie parce que en faisant tout ce qu'on fait, enfin, ce que globalement font plein de gens, c'est pour la vie qu'ils amènent. C'est ça qui est… C'est ça le paradoxe, c'est qu'ils mangent pour vivre, enfin, tu vois, et… Enfin, soi-disant. Oui. Mais en fait, tout a été détourné et du coup, ils ne mangent pas, ils engouffrent. C'est ça. Par gourmandise, ils engouffrent des trucs qui viennent nourrir, qui viennent les nourrir au niveau émotionnel. Et en fait, c'est tout ça que je vois avec cette histoire de gens-cive. C'est intéressant aussi dont tu parles, ils viennent nourrir leurs émotions. Oui. On sent qu'il y a vraiment un lien très fort. Ah oui, oui, ce que je dis, je vois toujours ces grosses lèvres comme si c'est les lèvres de l'envie, de la gourmandise, voilà, du coup, tu es tellement là-dedans que tu vois passer un truc et gloups, quoi. Oui. Et en fait, non. Non. Oui. Ce n'est pas du tout ça. Donc là, toi, tu perçois ce fameux gaz. Médicalement, on te justifie ce problème par des problèmes de plaques, de tartres qui viendraient en fait se positionner on va dire à la base de la dent quasiment sous le début de la gencive et ça ferait proliférer certaines bactéries. Toi, tu observes ça de ton point de vue ? Alors, le gaz que j'observe, oui, ça s'associe avec l'histoire des bactéries et tout ça. il y a aussi, oui, le tartre mais en même temps pour moi, le tartre il apparaît parce que justement il y a ce gaz. C'est ça. C'est lié en fait. Oui. Mais la véritable cause parce qu'il y a des gens qui ne font pas de tartre. Oui. Oui. Pour de vrai en vrai. Oui. C'est sûr que il faut se poser la question pourquoi tu fais du tartre ? Oui. Et en fait, le tartre, alors oui, on va dire que la cause extrême, enfin le phénomène extrême, ça va être le problème des gencives mais le tartre en est un aussi avec les autres et le surplus de bactéries, voilà. Et effectivement, tout cet agencement amène au bout du bout à ce problème avec les gencives. Mais en réalité, moi je persiste, c'est ce que tu mets dans ta bouche, c'est ce qui remonte dans ton estomac et c'est ce que tu envoies avec tes émotions parce qu'il y a ça aussi. de manger des feuilles de salade et te dire « je mange bien ». Si tu es dans l'aigreur en permanence en mangeant tes feuilles de salade, ça ne va pas le faire. Non, ça ne va pas le faire. En fait, c'est comme si il y avait besoin de revisiter complètement pour faire un retour à la norme. mais que la norme, on l'a oublié depuis très longtemps, la norme de qu'est-ce que je mets dans ma bouche ? Parce que là, tu vois, je vois les cigarettes électroniques avec les arômes de synthèse. Qu'est-ce que je mets dans ma bouche ? En fait, je mets n'importe quoi dans ma bouche. Je vois là maintenant, je vois des chewing-gum, des bonbons. Qu'est-ce que je mets dans ma bouche ? En fait, c'est comme si la bouche s'était devenue un orifice où c'est, voilà, je vais dire n'importe quoi, c'est le sac super-une, tu peux tout mettre dedans. C'est ça. Et en fait, c'est le sac que font les gens. Je mets les lames de rasoir quand taille. En fait, au niveau symbolique, c'est vraiment ça. Je mets tout stop pour, je mets tout. Parce qu'il y a des aliments, c'est ça qu'ils font. Il y a des substances, je vois, il y a des substances, des combinaisons de substances elles ont autant d'impact que le desktop. Donc après, il ne faut pas s'étonner. Après, avec la salive, ça provoque quoi ? Est-ce que la salive, elle peut être aussi porteuse de, on va dire, de facteurs qui vont aggraver ce phénomène ? Ou est-ce qu'elle a, elle aussi encore, un peu, on va dire, un rôle de nettoyeuse ? Alors, à la base, la salive est nettoyeuse. Mais de même que, tu vois, si j'observe le tartre, pour moi, c'est une substance calcaire qui vient compenser l'acidose. Ah oui. Moi, je vois ça. Donc, en fait, c'est une réaction qui viendrait comme rééquilibrer la formule chimique. Oui. Et la salive, la salive, c'est ça qui est fait. Mais du coup, la salive peut contribuer à fabriquer du tartre. Mais c'est un effet de compensation. La salive est, la salive, c'est une substance, euh, moi, quand je me connecte à la salive, je me connecte à un fluide extrêmement bénéfique à l'origine. Oui. C'est vraiment, je vois ça, c'est quelque chose de lumineux, si elle est en bonne santé. Oui. C'est lumineux, c'est rayonnant, c'est... Oui, c'est ça, c'est enveloppant, c'est... C'est tout. Oui, mais elle va subir les mêmes dérèglements. C'est ça, à un moment donné. pour la même raison. En fait, si tu veux, le corps, tout est équilibré. La salive fait normalement son travail, la langue fait son travail, les dents font leur travail, les muqueuses de la bouche, tout ça, ça fait son travail, la mastication, ça fait son travail, mais... Sauf que tout ça, c'est altéré. Donc, on met n'importe quoi, on ne fait pas le travail avec les dents, on n'en salive pas assez. Après, du coup, ça arrive dans l'estomac, puis les ophages, ça passe, ça racle, si je vois des trucs, ça racle, ça pique, ça... Oui. J'ai l'impression qu'il passe certains, c'est comme s'il passait le truc pour... Le goupillon. Oui, ou le goupillon, on dirait... Enfin, je veux dire, c'est que c'est symbolique, mais c'est pour dire que c'est une zone extrêmement maltraitée et bien évidemment que du coup, par effet ricochet, le corps, il envoie du sang pour se dire, bon, parce que le sang a quand même... Le sang, en fait, il y a plein de choses qui passent par le sang. Le sang, c'est la vie, mais aussi le sang, si tu saignes, c'est un moyen d'éliminer. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est vaste. Et visuellement, il te met en alerte aussi. Et voilà, donc c'est vaste l'information que te donne le sang. Oui. Comme la salive, en vrai. Oui. Comme la salive, c'est... Si tu salives trop, si tu salives pas assez, c'est tout de suite... C'est pas dire, ah ben, c'est des bactéries qui font ça. Non, c'est pas ça qu'il faut voir. Les bactéries sont aussi une conséquence d'une action. Revoir à la base, bon, OK, comment tu te nourris ? Combien de temps tu passes à table ? À quoi t'associes l'alimentation ? Etc. Comment tu mastiques ? Etc. Etc. Oui. Donc là, compte tenu de tout ce que tu viens d'observer, quand on observe un peu à quelle vitesse ce genre de pathologie augmente auprès de la population, c'est donc qu'il y a véritablement un souci et que les gens ne se préoccupent pas suffisamment de ce qu'ils vont ingurgiter ? Ah ben, Ah ben oui, complètement. Et que là, tant qu'on ne se pose pas les vraies questions, on n'est pas fait pour enfourner n'importe quoi. Oui. Et en plus, on n'est pas fait non plus pour n'importe quel mélange. En fait, tu vois, là, je vois quelqu'un, c'est comme si je voyais quelqu'un à l'école qui explique aux enfants. Bon, voilà. Alors, dans la bouche, c'est ça qui se digère. Et les dents, elles servent à ça. Et la langue, elles servent à ça. Et la salive, elles servent à ça. Et puis après, c'est comme si on faisait tout le circuit. Et après, tu vois, ça descend, et voilà, et ça arrive dans l'estomac. Et l'estomac, il a cette faute. Je vois, tu vois, comme si quelqu'un faisait ça. Donc, je le vois, puis d'un seul coup, il disparaît parce qu'en fait, c'est faux. Personne ne fait ça. Il est là, et puis, parce qu'il y a un intérêt à bien détériorer les corps. Parce qu'en fait, là, on détériore les corps. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est... Non, puis après, on sait que la bouche, il y a énormément de... Enfin, déjà, tout ce qui est digestif, tout ce qui est élimination. Voilà. Il y a quand même, après, des... Comment dirais-je ? Des influences qui sont à plein de niveaux. Oui. Donc, là, si on est confronté à ce genre de souci, parce que c'est un sujet qui a été très, très souvent réclamé. Donc, la première chose à faire, c'est quand même de repenser à ce qu'on met dans sa bouche. Ah oui, pour moi, la première chose, c'est effectivement revoir intégralement son alimentation. Ensuite, son état d'esprit. Parce que c'est ça, on se nourrit aussi de penser. Oui. Notamment quand on mange, mais pas que. Parce que la digestion, elle se fait aussi après manger. Enfin, tu vois, donc voilà. Bien sûr. Mais c'est, oui, c'est revisité. En fait, c'est comme si la majorité, j'ai l'impression de tout, en fait, de ce que je vois, toutes les problématiques de l'humain, elles vont, c'est comme s'il y a un moment donné, elles vont se matérialiser au niveau de la nourriture. On va dire que la nourriture, la façon de consommer, la façon de se nourrir, la façon de mettre dans sa bouche et dans tout son corps, c'est finalement symptomatique de sa façon de vivre. Oui. Tu vois ? Oui. Parce que c'est comme ingérer les informations, c'est comme éliminer les informations. Et bien, en fait, c'est en lien. Donc, déjà, c'est pourquoi je mange n'importe quoi. C'est renseigner sur ce que, je veux dire, le tube digestif de l'humain, c'est le tube digestif du singe frugivore, quand même. L'humain, il n'est pas omnivore. Ça, c'est un terme qui a été inventé pour dire qu'on pouvait manger n'importe quoi. C'est... C'est... Tu vois, ça, je vois les trucs et en fait, oui, je vois le gorille, en fait. Je vois le gorille. Et du coup, je ne sais pas si le gorille se fait son steak au poivre. Écoute, je ne l'ai encore jamais vu. Du coup, voilà, alors, il mange des larves, tu vois, tout ça, mais je veux dire, c'est quand même beaucoup de végétal. Et donc, c'est déjà réfléchir par rapport à ça. Mais je vois, en fait, là, j'ai l'impression d'être chez le dentiste. Et c'est comme s'il expliquait pas du tout ça, lui. Non, c'est ça, le truc. Ah ben non. Ah ben non, parce que... Ben là, je vois une chaîne. Faut nourrir le dentiste, faut nourrir les labos, faut nourrir les médocs, faut nourrir... Faut nourrir les prothésistes. Faut nourrir les prothésistes, faut nourrir tout le monde. Et du coup, on va te parler bactéries. Oui. Ou choses comme ça, ou microbes, je ne sais quoi, ou trucs qui t'attaquent. Tu sais, des trucs... Mais sauf que même les bactéries et tout ça, la prolifération de trucs qui ne sont pas conformes ou en surplus dans ton corps, il y a une raison. C'est ça. C'est la cause de la cause de la cause de la cause de la cause. C'est ça. C'est ça. Donc, en fait, c'est vraiment reprendre conscience de l'impact de ce qui est ingéré et respiré a comme conséquence et que tout ceci n'est pas anodin. Ça a forcément des répercussions. Ah oui, là je vois, tu vois là, je vois quelqu'un fumer une cigarette électronique et ça vient poser parce que bon, on respire a priori par le nez mais quand même, il y a quand même quelque chose qui vient se poser sur les aliments qui sont dans l'estomac. Je trouve que c'est comme un... On dirait comme du téflon. Enfin, je ne sais pas quoi dire. Ah oui. On dirait comme un truc que si je le touche, j'ai l'impression que c'est comme du téflon. Les trucs de téflon, là, les rouleaux blancs, là, tu vois ? Oui, oui, tout à fait. Je trouve que c'est ça quand je touche. Ça vient poser quelque chose comme ça. Donc, ça aussi, ça ne va pas. Le tabac ne fait pas ça. Non, le tabac ne fait pas ça. Après, les trucs qu'on rajoute dans les cigarettes, bon, c'est, voilà. La cigarette électronique, elle vient poser ça. Elle vient poser vraiment un film et c'est comme si ça enveloppait les aliments. Ça les couvre en tout cas d'une pellicule qui ressemble à ce toucher-là. Tu vois, un toucher doux, un toucher agréable à toucher, là. Tu vois, mais en fait, jamais ça ne deviendra l'idée de l'engueux. C'est ça. Et quel effet ça a sur l'aliment qui se retrouve enrobé de cette substance ? Il n'y a pas d'absorption. Il n'y a pas d'absorption des nutriments si tant est qu'il y ait pu y en avoir. Ça coupe les échanges. Est-ce que c'est digeste ? Non. Et ça coupe les échanges au niveau de l'intestin. En fait, ça fait son travail. Ça coupe l'intestin de ce truc comme les poils. Du coup, ça n'accroche pas. Tout glisse. Tout glisse et puis en même temps, il n'y a pas d'échange. Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas d'échange. En fait, si on réfléchit tout le corps, il y a des nutriments si tu veux qui passent par les intestins. Tu vois, les fruits, quand tu consommes des fruits, c'est assimilé dans l'intestin. C'est comme si là, ça te crée. Ça fait vraiment son effet. Tu sais, comme si c'était un enroubage comme ça, bien. Bon. Eh bien, en fait, gros sujet qui ne semblait pas, enfin, peut-être pas aussi important qu'il en avait l'air. mais là, du coup, je trouve qu'il y a quand même un vrai intérêt à se pencher là-dessus et sur tout ce que tu as décrit en fait. Oui, puis après, déjà changer l'alimentation et après, tu vois, je vois des, prendre de l'argile, tu la mets dans ta bouche, ça fait comme une pâte et puis tu la gardes. Donc comme ça, en poudre, sans la diluer ? Non, tu peux la diluer si tu veux ou bien même tu mets un morceau sec. Alors au début, ça ne va pas forcément être agréable parce que c'est sec mais ta salive, elle va arriver ou tu prends un peu d'eau et tu mets une pâte comme si tu la collais le, je ne sais pas, moi, une heure. Bon, ce n'est pas forcément hyper agréable mais tu vois, tu es chez toi, tu te mets ta pâte au-dessus, en-dessous puis tu te gardes d'une certaine épaisseur et puis après, tu recraches. C'est comme si ça allait faire un beau mais… C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Oui. Il y a autre chose que tu pourrais conseiller là si tu perçois autre chose en plus de l'argile et surtout c'est du… Je vois des… Il y a aussi des gargarismes genre avec du gros sel. Oui. Ça paraît pas mal. Je vois aussi l'huile de coco, ça me paraît pas mal aussi mais ça, ça serait plus pour les dents. Mais je trouve que quand j'observe, je vois cette espèce de pâte avec l'argile. Oui, ça, ça sent… C'est vraiment bien. Oui, oui. Mais en plus, c'est vrai que ça… Oui, puis je ne sais pas, ça… Si je me connecte à ça, je trouve que… Je vais dire… Je trouve ça reposant. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui. C'est le mot que j'entends. C'est comme si ça… Ah, ça me repose, tu vois, ça… Ça me déstresse. Oui, déstressant, reposant. Elle est quand même fabuleuse, cette argile. Bon, je trouve que c'est une enquête super intéressante. Est-ce qu'on va devoir l'arrêter là, peut-être ? Tu as autre chose qui te viendrait spontanément à ajouter ? Oui. Tu peux masser tes gencives. Oui. Oui. Et puis faire ça aussi, des petits tapotements, tu vois ? En fait, c'est comme si… Comme c'est… Comme c'est intérieur, on ne s'en occupe pas, mais en réalité, ce n'est pas si intérieur que ça. C'est un intérieur qui est quand même à l'extérieur, si tu réfléchis. Si tu réfléchis, ton foie est vraiment plus à l'intérieur. Tes muscles sont vraiment à l'intérieur. Il y a des muscles alors que ta bouche, elle est à l'intérieur parce que… Voilà, tu rentres à l'intérieur de ta bouche, mais en même temps, elle est complètement à l'extérieur. Oui. Et du coup, on pourrait tout à fait masser ses gencives, même si effectivement, on n'est pas habitué à faire ça. Mais je trouve ça bien, moi. Oui. Oui. Alors moi, je peux te dire que j'ai fait 12 ans de gym holistique et en fait, c'est quelque chose qu'on faisait toujours dans mes préparations, c'est qu'avec la langue, on se massait les gencives. Ah ben oui, voilà, c'est ça. Et les filets et tout ça. Oui. Avant tout, parce qu'en fait, ça décrispait aussi les mâchoires. Ça a des intérêts et décrisper la mâchoire, ça enlève aussi toutes les raideurs et les… comme les formes de torticolis. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est pour ça que je vois que l'argile, ça détend. Parce qu'en fait, ça agit dans la bouche sans qu'il ne fasse rien. Eh ben moi, je trouve que ça, tu lâches. Oui. Mais en réalité, du coup, l'argile, je crois que tu peux en faire même si tu n'as pas de problème de bouche. Oui. Oui, oui. Je trouve que ça pose, vraiment. Et puis, tu sais, tu es chez toi, tu te mets un… tu prends de l'argile concassée. Oui, concassée, un mabou. Tu prends le morceau, tu le laisses dans un coin, il va s'hydrater avec ta salive et puis petit à petit, tu peux avec ta langue le pousser. Moi, je vois que ça, c'est hyper bon. Ça nettoie, ça détend, ça pose. c'est super intéressant de faire ça. Bon, de ce pas, ce soir, tous à notre petit morceau d'argile concassée à essayer. En tout cas, c'est passionnant. Je pense qu'on pourra y revenir sur d'autres aspects parce que je trouve ça super intéressant. Bon, c'est bon pour toi, Nathalie ? C'est génial. Merci beaucoup. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, on vous dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada